salut les amis et bienvenue dans ce sixième épisode de série de vidéos concernant la réalisation d'un mini blog avec le langage php et mysql pour rappel dans la précédente vidéo on a essayé un peu de factoriser nos codes on a fait le refactoring de nos codes on a essayé de centraliser certains codes dans certains fichiers donnés après maintenant on a inclus ces fichiers dans des endroits précis pour pouvoir les utiliser partout donc on a écrit on a créé le fichier factoring pour pouvoir centraliser les codes en utilisant des fonctions pour des requêtes on a transformé ces requêtes en des différentes fonctions php qu'on a utilisé et aussi on a aussi centralisé certains traitements et des pages dans le dossier en tout cas dans le fichier traitement maintenant aujourd'hui dans cette partie des vidéos maintenant qu'est ce qu'on va voir on va voir la partie administration on va voir la partie administration la gestion des articles on va voir ici on va créer la page accueil de la partie administration qui va nous permettre de lister dans un tableau tous les articles qui se trouvent sur notre site ou bien dans notre base de données et aussi on va créer maintenant et la partie qui va nous permettre le formulaire plutôt qu'il va nous permettre maintenant de créer un article on va voir la création d'un article dans cette partie c'est sur ça réellement on va se baser maintenant avant de commencer ce que je vous conseille de faire très rapidement on a fait le fortune et fois passé même dans la précédente vidéo même c'est centraliser on s'est concentré plutôt sur des requêtes uniquement sur des requêtes mais revenez ici si vous venez dans le code html vous allez voir l'index le fichier index.php a de l'entête l'entête qui est ici vous voyez logo avec accueil à propos services inscrits se connecter ça se trouve ici et vous regardez aussi le footer le pied de page le pied de page le footer qui est ici on a ça ici et si vous venez sur single.php la page qui affiche un c'est l'article vous allez voir exactement nous avons exactement le même en tête et puis le même pied de page donc on va essayer encore de factoriser ce code très rapidement pour ne pas dupliquer ça partout donc vous allez créer vous allez venir ici simplement on va créer un dossier qu'on va nommer simplement inc pour dire include voilà on va mettre maintenant dedans dans ce dossier tous les fichiers qui sont des fichiers d'inclusion qui vont et qui nous permettent simplement de prendre les codes html et de pouvoir les inclut dans d'autres fichiers plutôt donc ce qu'on va faire ici dans une cas on va créer un fichier qu'on va nommer header.php et après on va créer et dans header.php maintenant qu'est ce qu'on va faire on va prendre maintenant l'entête simplement aller dans enders.php donc on prend en tête le header qui est ici on va en tout le header paf on va couper ça et on veut maintenant dans le fichier header qu'on a créé et qu'est ce qu'on fait on colle là dedans point et on revient ici maintenant ce qu'on va faire simplement on va mettre le commentaire qui est ici on met le commentaire on va faire ici simplement en haut ici pour s'y alléquer c'est l'entête de la page donc on met simplement page header donc on vient en bas ici et qu'est ce qu'on va faire on va simplement inclut ça ici on va inclut ça ici simplement donc on vient ici on vient ici je viens donc on vient ici et qu'est ce qu'on fait on fait simplement ici include donc include parenthèse et ici on va inclut quoi on ira dans int slash header d'autres puis je suis c'est tout donc c'est ce qu'on va faire ici ça et que quand nous allons faire ça on va essayer de voir si ça fonctionne donc on vient ici on actualise parfait il n'y a pas de problème vous voyez ça fonctionne très bien maintenant on va faire exactement la même chose pour le single d'autres puis je suis donc on vient dans single d'autres puis je suis on prend en tête simplement on enlève ça au lieu d'écrit tout ce qui est ici on va copier juste ça là donc quand on copie ça on vient ici on signale que c'est l'entête de notre page donc page header c'est tout donc quand on fait ça on fait ça simplement on actualise on vient dans apprendre php ça fonctionne toujours parfait donc tout est ok on va faire exactement la même chose pour le footer donc ce que nous allons faire simplement on vient complètement en bas ici dans le footer ici et puis on va essayer de pondre tout ce qui est ici donc on pondre tout jusqu'en bas juste ici le type qu'il y a ici faut pas copier le body et puis le HTML donc on fait ça on fait ça maintenant et on vient ici dans ink on va créer encore un fichier dans ink qu'on va nommer footer 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 dot php paf donc on vient dans footer maintenant qu'est ce qu'on fait vous collez ça dedans paf et ce que nous allons faire ici maintenant on va juste inclut ça ici donc on va juste inclut ça ici donc on va mettre include include parenthèse paf on met espace ici oui c'est cool donc on met ici quoi on va dans le dossier ink slash footer dot php on fait ça ici on fait on fait la même chose exactement pour single donc on fait la même chose exactement pour single donc on va dans single ici et puis complètement en bas on prend le pied de page juste ici donc on enlève ça on remplace ça maintenant par include include on va dans le dossier ink slash footer dot php c'est tout maintenant on va essayer de voir si ça fonctionne parfait on vient ici 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 est ce que ça fonctionne parfait donc tout est ok on se ouais maintenant donc tout est propre ici donc c'est la première chose que je veux que vous faites ça et puis dans le traitement ici on va préciser qu'en haut on va dire traitement de single single dot php on va préciser chaque traitement donc ici c'est traitement concernant et la page single dot php on va mettre le traitement de plusieurs pages dedans là dedans donc vous effacer ce truc là vous effacer tout le single on efface ça on on efface ici on efface le header ça reste le factoring mais ce que vous allez faire d'abord on va créer la page d'accueil de 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 admin de la partie admin regardez si on vient sur d'un truc là bon si on vient dans le vrai dans le projet même si on vient dans le projet même qui est ici et puis aller dans partie admin ici je l'ai nommé simplement pause quand on vient sur la page d'accueil ça permet simplement de faire quoi de lister et les articles qui se trouve dans la base de données très rapidement on va essayer très rapidement de faire cette page et avant de faire maintenant la page create donc on va faire aussi la page qui est qui permet d'insérer un article dans la base donc très rapidement c'est les pages qu'on va faire très rapidement on va commencer par ceci rapidement qu'est ce qu'on fait vous allez créer un dossier ici qu'on va nommer le dossier on va le nommer admin admin paf et dans le dossier maintenant on va créer dans le admin on va créer un fichier nommé index.php paf dans index.php qu'est ce que vous allez faire vous allez venir maintenant dans votre fichier html dans le dossier admin et vous allez prendre tout le contenu d'insérer tout le contenu d'index.php donc ctrl a ctrl c on vient dans ici maintenant on fait ctrl v paf et c'est tout donc je ferme ça mon html il semble que ici je l'ai mal nommé donc je vais renommer ça c'est indest c'est indest.php c'est cool maintenant si vous faites ça maintenant on vient ici donc je ferme ça là je reviens ici maintenant donc je vais dans admin quand je vais dans admin je dois me rédiger sur cette page ici disons que tout ce qui est ici maintenant vous allez voir c'est pas dynamique je n'ai rien récupéré dans la base parce qu'il met ici titre là il met titre Ronas titre Ronas titre vous allez voir que ceci c'est un du on a écrit ça simplement avec la main dans on revient ici dans le html donc je l'ai écrit titre et je l'ai nommer un deux trois tout ça là donc ici c'est le template c'est tout ce qu'on a fait maintenant maintenant ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a fait on a besoin maintenant de récupérer les articles dans la base et pour récupérer les articles dans la base on sait ce qu'il faut faire donc on vient ici on n'oublie pas notre balise php on n'oublie pas la balise php maintenant on va dans la balise php et qu'est-ce qu'on a fait première chose on va inclure maintenant on va requérir donc require require once quel fichier on veut requérir on veut faire fichier refactoring refactoring.php mais si vous arrêtez là ça va faire une erreur parce que le fichier refactoring.php ne se retrouve pas dans le même dossier que index.php dans admin il n'y a pas refactoring.php donc les deux ne se retrouvent pas dans le même fichier maintenant pour retrouver refactoring il faut quitter admin il faut venir dans le dossier parent qui est mini blog le dossier parent avant de retrouver refactoring donc ici qu'est-ce que vous allez faire on va dire va en haut en haut dans le dossier parent et prends moi refactoring et quand on fait ça maintenant il ne trouve pas quand on va venir ici on va l'actualiser il n'y a pas d'erreur vous comprenez mais il n'y a pas d'erreur donc vous venez d'un cran en haut d'abord et dans le dossier mini blog avant de prendre refactoring light through refactoring si vous ne faites pas ça et vous faites comme ça vous allez trouver ça va faire erreur vous voyez il dit require refactoring fire to open stream no search file or directory ça veut dire qu'il a dit qu'il a échoué l'ouverture de ce fichier a échoué parce qu'il ne trouve pas et comment on dit le dossier ou bien le fichier donc on revient ici quand on fait ça on actuelle paf il n'y a pas d'erreur donc il y a le refactoring maintenant je vais sélectionner maintenant tous les et les postes de notre ou bien les articles de notre base pour faire ça simplement il suffit de venir ici de créer une variable qu'on va nommer post et maintenant voilà l'intérêt maintenant de pouvoir centraliser et des codes factoriser les codes parce que si maintenant nous avons besoin de récupérer tous les articles de la base et parfait il y a une fonction très rapidement qui nous permet de faire ça c'est la fonction select all donc on n'a pas besoin de réécrit quelque chose on a besoin simplement de venir ici de faire select all et quand on fait ça rapidement on aura tous les articles maintenant là dans ce dossier est-ce que je comprends on aura tous les articles dans ce dossier ici donc si vous faites ça maintenant vous venez ici il n'y a pas d'erreur quand on actualise il n'y a pas d'erreur là maintenant vous pouvez essayer de voir tout ce qui se trouve dans ceci pour faire ça je vais faire et je vais utiliser simplement ici c'est un tableau donc bon je vais faire même va donc c'est vrai que ça ne va pas m'afficher ça correctement mais sinon on a besoin d'utiliser printr donc comme c'est un tableau mais on va utiliser va donc très rapidement pour faire l'affichage rapide de cette variable et quand on vient ici vous voyez donc dedans maintenant il récupère quoi directement tous les articles qui se trouvent dans la base de données nous avons pour Marina pour Marina aussi pour Jack donc regardez en une seule ligne maintenant on a récupéré tous les articles voilà l'intérêt de pouvoir factoriser les codes et c'est un bon comportement vous comprenez donc on vient ici maintenant on voit tous les articles qui s'affichent donc quand on revient ici on vient ici et qu'est ce que nous allons faire nous allons venir ici maintenant dans l'affichage ici aussi il y a aussi le header je peux même enlever ceci je peux même enlever ça et ici je fais include parce que j'ai déjà le header quelque part donc je fais include ici je fais include parenthèse et je mets ceci je dis va dans le dossier parent et entre dans ink on se comprend là maintenant regardez très bien le chemin et prend le header.php c'est tout vous voyez le header.php se trouve dans quel dossier ? et qu'est ce que nous allons faire ici il va monter d'abord dans le dossier parent mini blog et entrer maintenant dans le ink il va prendre le header quand on va faire ça on va voir si l'entête est pas faite ici voilà l'entête est pas faite il n'y a pas erreur le pd page aussi on va faire exactement la même chose pour le pd page donc on va essayer d'enlever tout ce qui est le footer ici tout ce qui est footer ici juste ici avant le body et là aussi on va faire include voilà l'intérêt maintenant de centraliser les données très rapidement donc include maintenant va dans le dossier parent entre dans le sous dossier ink et prend maintenant le footer .php et parfait en une seule ligne maintenant le footer là s'affiche donc faut toujours penser à centraliser faut jamais répéter les codes les mêmes codes que vous avez utilisé sur plusieurs pages il faut essayer de les centraliser on a déjà fait tout normalement dans le dossier et passer mais quand même bon on a fait ça c'est pas un problème maintenant qu'est ce qu'il faut faire maintenant on a fini de faire ceci voilà le tableau voilà l'entête du tableau sn title auto action voilà sn title auto action vous pouvez en parler vous écrire ça en français moi j'aime écrire les trucs là en anglais c'est pourquoi j'ai écrit en anglais en anglais donc je peux me changer ici là où j'ai écrit manage pour suivre écrit simplement gestion des articles donc vous mettez ça donc nous sommes des français des français gestion des articles donc ici title on peut mettre titre auteur action maintenant il n'y a pas de problème vous comprenez quand même donc voilà on a gestion des articles maintenant ici on va passer chaque chose maintenant de façon dynamique au lieu d'écrit toujours titre ronasse tout ça là donc on fait ça de façon dynamique qu'est ce que vous allez faire il faut simplement venir ici là où nous avons et numéro tout ça là on va prendre la clé de chaque truc là donc tout d'abord on vient ici avant le tr qui est ici on va utiliser la boucle for each on va se comprendre on va utiliser la boucle for each tout d'abord je prends le body le tr qui est ici je vais indenter ça très rapidement je fais ceci je viens ici et paf c'est cool donc c'est propre maintenant et je mets ici j'utilise la boucle for each pourquoi parce que j'ai plusieurs données donc j'utilise la boucle for each donc j'ai dit for for each parenthèse maintenant on prend le post donc dollar post rappelez vous qu'il y a la variable post qui est ici dans laquelle on a récupéré tous nos articles qui est en haut ici donc on quitte là on vient en bas ici on dit simplement post as ici on a besoin de la clé et la valeur la clé et la valeur donc ici on va utiliser simplement le key qui veut dire la clé et puis sa valeur on va utiliser tableau associatif la valeur ici on va donner ça post et n'oubliez pas le dollar c'est une variable donc on met deux points ici deux points ici on va complètement en bas et puis en bas ici maintenant on va arrêter ça on va arrêter notre for each donc du end for each c'est tout vous mettez ici point vigule on a terminé et c'est comme dans le fait vous allez effacer tout ce que j'ai fait à la main comme ça je fais juste ici ça va laisser un seul ici et là maintenant je peux travailler dedans maintenant j'ai besoin ici simplement d'afficher le numéro de chaque pose qu'est ce que je vais faire le tableau qui est ici commence son indice commence par la clé qui est ici commence par zéro moi je n'ai pas besoin d'écrit c'est réussi j'ai besoin que les choses commencent l'animation commence à parler de 1 donc je viens ici simplement je mets ici écho donc j'utilise et la notation contratée donc écho post c'est un tableau ici maintenant et post non je n'ai même pas besoin de table j'ai besoin de la clé simplement donc post key j'utilise la clé j'affiche la clé maintenant mais je fais plus 1 parce que ici la clé ici commence par zéro donc si je mets zéro tout coup si je mets la clé tout coup ici la notation va commencer à parler de zéro parce que c'est un tableau n'oubliez pas que l'indice d'un tableau commence par zéro est-ce qu'on écrit key tout coup ça va afficher à parler de zéro mais nous on veut que ça affiche à partir de 1 donc il faut chaque fois ajouter 1 à la clé de notre truc là de notre variable donc on commence par à partir de là key tout ça là on met point vigue et si on va afficher le titre donc pour afficher le titre maintenant j'utilise égalité ici et je mets ici maintenant là j'utilise post donc post ici j'ai besoin de title ici j'ai besoin de égal ici j'ai besoin de quoi j'ai besoin ici simplement de l'auteur dont je mets autor après ça je crois que c'est les deux simplement j'ai besoin du titre et de l'auteur c'est tout c'est les deux choses dont j'ai besoin pour le moment j'ai besoin du titre j'ai besoin de l'auteur aussi donc quand je vais venir ici maintenant je vais actualiser ça vous allez voir donc il y a apprendre java qui a écrit pas marina apprendre le php qui a écrit pas marina et apprendre SQL qui a écrit pas chaque voilà maintenant donc c'est dynamique maintenant c'est totalement dynamique il n'y a plus de problème aucun problème on se comprend pour le moment on ne va pas attaquer la partie édition la partie delete pour le moment on ne va pas attaquer ça donc je crois que cette partie d'abord on va s'arrêter là on va attaquer maintenant la partie qui permet d'insérer de créer et de créer maintenant un article on va aller de créer un article donc ce que je fais simplement dans cette partie simplement comme la vidéo maintenant là je crois que ce que j'avais pensé qu'on allait faire la vidéo a déjà pratiquement fait 21 minutes donc je ne veux pas trop nous déranger ce qu'on va faire simplement on va créer la partie là on va mettre le template et dans la prochaine vidéo on va essayer de le faire donc on va venez ici et mettre create.php create.php donc on vient venez ici et dans html vous allez copier tout ce qui est ici vous copiez tout vous mettez ça dans create paf donc la première chose à faire d'abord c'est de prendre tout le footer qui est ici on va prendre tout le footer qui est ici d'enlever tout ce qui est ici le footer juste ici d'enlever le footer et de remplacer par ça donc on le remplace par ceci donc on dit include dans le dossier parent dans le dossier inc et prend maintenant footer.php paf donc on a déjà centralisé ça et ici maintenant on se juive de la centralisation bien de la factorisation du code c'est très facile non ? donc pensez toujours à faire ça donc ici maintenant on vient ici on fait quoi on inclut ça aussi dedans include je peux mettre parenthèse ici ça dépend donc on met ici slash inc slash header php donc quand je fais ça maintenant je vais ici j'actualise et je vais dans create je vais dans create ici dot php paf ici j'ai déjà créé le template maintenant donc c'est relativement simple c'est relativement simple ce n'est pas quelque chose si difficile comme ça donc ici je vais remplacer par gestion de poste toujours gestion 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 de poste ici gestion des articles ou bien gestion au lieu de gestion de poste je mets gestion des articles ou bien gérer 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 des articles c'est tout donc tout est ok elles sont des articles gérer des articles je peux même centraliser la partie qui est ici vous voyez non parce que cette partie je pense que c'est la même chose partout donc à vous pensez à ça pensez à centraliser et la partie qui est ici button group qui est ici et puis je crois que ça va fonctionner donc on va s'arrêter là et dans la prochaine vidéo maintenant on va écrire maintenant des requêtes maintenant qui vont nous permettre maintenant de créer un article je veux que la vidéo soit assez courte pour que rapidement vous pouvez faire ça et comprendre donc on va faire dans la prochaine partie maintenant et les requêtes qui vont nous permettre de créer etc de remplir et de serrer un article dans la base de données on va faire ça et dans la prochaine vidéo donc on se retrouve pour la prochaine vidéo et si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de le dire dans les commentaires de liker la vidéo de partager la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait c'est très sympa de le faire c'est très sympa pour qu'on soit pour qu'on soit ensemble et cliquez sur la cause de l'éducation pour ne pas rater la prochaine épisode donc je dis à très bientôt ciao